Allez ouais, on se dépêche maintenant ! Allez, on se dépêche, on se dépêche ! T'as vu ? T'as vu ce gros pouvoir ? Ah ouais, t'es dégueulasse ! Ah ouais, t'es sale ! Ça me démarre de partout ! Mais c'est peut-être trop dangereux ! Non, mais je m'imagine ! Il faut sortir avec ça ! Tu n'as déjà vu t'en faire avec quelqu'un ? Non, mais je m'imagine ! Lola, ça fait rambulge ! Ça, ça fait rambulge ! Mais donc, comment il est... Oh, c'est cool ! C'est trop bon ! Le ventre, comment il dépasse du t-shirt ? Oh, le pauvre ! Je ne peux pas liker la photo ! Tu coupes à liker la photo ? C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école. Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet assez délicat. Comme vous avez pu le voir dans le spot, ça concerne le harcèlement, mais plus particulièrement scolaire. On en voit qu'il y en a de plus en plus chaque jour, chaque année, dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quelque chose qui, je ne pouvais pas laisser passer ça parce que je me suis dit que beaucoup de jeunes en souffrent. Beaucoup de personnes en souffrent. Et là, dernièrement, il y a eu un enfant, donc de 7 ans, un jeune enfant de 7 ans, qui s'est fait harceler par ses camarades en classe. Donc je vais vous faire passer l'extrait de la vidéo. Il était complètement en larmes. Donc voilà, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans. Je vais à l'école Notre-Dame, à Verva. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, il me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à mon maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'ai envie de rejoindre le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Voilà, comme vous avez pu voir dans la vidéo, l'état du petit garçon, la vidéo parle d'elle-même. Je trouve ça complètement aberrant de voir une chose pareille à l'heure actuelle. Malheureusement, ça ne se passe pas que dans les écoles. Ça se passe aussi à l'extérieur, dans la rue. Ça continue. Donc voilà. Moi, juste un petit truc aussi, c'est restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est vraiment très important, le message que je vais vous faire passer. Car ça touche toutes les tranches d'âge. Que ce soit autant les enfants, les ados, comme les parents. Juste avant de poursuivre la vidéo également, je voulais faire part d'un numéro. C'est le 30-20. C'est le numéro qui apparaît en bas de la vidéo. Donc ça, c'est pour tous les enfants, tous les ados, parents, peu importe. C'est un numéro gratuit, c'est un numéro vert. Vous pouvez les appeler. C'est donc qu'ils vous guideront sur l'étape à suivre si vous êtes victime de harcèlement. Alors, qu'est-ce que le harcèlement ? C'est tout simplement une personne qui va agresser une autre personne qui est tout simplement plus faible que lui ou qu'elle. Ça peut être également physique, ça peut être verbal, ça peut être par rapport à un handicap, ça peut être par rapport à une différence aussi verbale. Ça peut être parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas la même couleur de cheveux ou je ne sais quelle autre bêtise humaine il peut y avoir derrière. Enfin, ce qui leur passe dans la tête du moins. Et donc, du coup, ça va aller jusqu'au cou, au claque, au crachat, etc. Voilà. C'est un gros, ça consiste à ça. Vous avez l'essentiel concernant le harcèlement. Alors, c'est à travers cette vidéo que j'aimerais aussi faire passer un message aux jeunes, aux plus jeunes. Et donc, en l'occurrence aussi, raconter un petit peu mon histoire, ce que j'ai pu vivre aussi étant gamin, à l'école primaire comme au collège. Parce que moi aussi, j'ai été victime de manque de harcèlement durant toute ma scolarité, vraiment toute ma scolarité. Même en dehors du collège, ça a été terrible. Je vous dis, ça a été terrible. Il y a un moment de ça, mais non, mais ça a été terrible. Donc, concernant vous, donc, les plus jeunes, donc, vous êtes forcément en manque de confiance en vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes, vous êtes, vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous n'allez pas oser d'aller vers, vers de l'avant. Allez, peut-être aller voir les profs, aller voir le pion dans la cour ou, j'en sais rien, d'aller voir le plus grand, le plus grand, donc, dans la cour pour qu'il vienne vous aider, j'en sais rien. Vous allez être complètement démuni, vous allez être complètement, vous allez être déprimé dans votre coin. Et c'est justement la chose à ne pas faire, vraiment. Quand vous avez des, je ne sais pas pour quelles raisons vous faites harceler, donc, les plus grands, par exemple, qui vont venir vous tirer les cheveux, qui vont venir, encore une fois, vous cracher dessus, qui vont vous jeter de la terre, qui vont, je ne sais pas, voilà, il y a tout un tas de choses, même du racket. Parce que le racket, ça y est, c'est vraiment la cause, vraiment, de ce qui se passe, vraiment, dans les milieux scolaires. Sachez une chose, la première des choses à faire, c'est surtout ne pas s'en refermer sur soi-même. C'est que, dès qu'il se passe quelque chose, le moindre incident venant des autres sur vous, c'est d'aller aussitôt prévenir, donc, un adulte. C'est d'aller voir, donc, soit le surveillant, donc, dans la cour, d'aller voir le professeur, le directeur, le principal, j'en sais rien, quelqu'un qui est dans l'établissement, aussitôt d'aller le voir, et de lui expliquer ce qui se passe. Dans la minute qui suit, je compte sur vous, il faut que vous allez voir directement quelqu'un. C'est la première des choses à faire. Vous leur expliquez, n'attendez pas que ça dure 107 ans, vous ne vous dites pas que, oh, ça va passer, tiens, ça va, il continue, il continue, il continue, mais à un moment donné, vous, ça va vous détruire, vraiment, ça va vous détruire l'intérieur. Et vous n'allez plus pouvoir venir à l'école, vous n'allez plus vouloir, enfin, avoir envie, du moins, d'aller à l'école. Et voilà, ça va vous ronger, ça va vous bouffer l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas dans un mutisme, ne restez pas seul et parlez-en. C'est vraiment très important parce que ça peut aller vraiment très, très loin, ce genre de choses. Et voilà, donc, c'est vraiment la première des choses que je voulais vous faire passer comme message. J'allais justement oublier, d'ailleurs, aussi, surtout, n'ayez pas peur des représailles. Ne vous dites pas, si je vais le dire, ils vont m'embêter encore plus. Ils vont encore continuer à m'agresser en dehors du collège, enfin, ils vont continuer à m'embêter. Surtout, une chose, vous vous en fichez complètement de tout ça. Écarter toutes ces idées qui pourraient vous surgir dans la tête. Certes, c'était possible, ça peut arriver. Je ne veux pas vous mettre la panique, mais quand il y a des choses comme ça, vous allez aussitôt, directement. Il est copresto, directeur, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça avance et il faut que ça bouge. Et même, limite, à ce que ça exclure directement l'élève de son milieu scolaire. Donc, voilà, parce que, justement, il n'a pas à faire ça. Et c'est des choses que même quiconque n'a le droit de subir, ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne, donc, mon histoire perso, donc, je n'ai pas l'habitude de me confier des choses comme ça, donc, face caméra ou autre, hein. Mais c'est pour la bonne cause, donc, c'est pour ça, si ça peut aider à faire changer les mentalités de certains. Donc, si vraiment, j'arrive à changer, même ne serait-ce qu'une ou deux mentalités, ça serait déjà énorme pour moi. Et franchement, ce serait super, quoi. Vraiment, si je ne referais pas le monde, je ne suis pas prof, je ne suis pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais, enfin bon, je veux dire, si tout le monde y met un peu la main à la pâte, on arrivera peut-être dans un monde meilleur. Enfin, je l'espère, du moins, hein. Je ne suis pas soeur Teresa. Donc, du coup, voilà, donc, à l'école primaire, au collège, j'ai été victime de harcèlement. Donc, dans la cour de récréation, je me suis énormément battu, c'est-à-dire, donc, les jeunes qui me, qui venaient me voir pour, ben, pour m'agresser, pour m'embêter, pour une multitude de choses. J'ai eu quoi ? J'ai eu, donc, énormément de crachats sur moi, énormément de crachats quand je sortais de l'école, ben, il y en avait toujours un qui venait qui me crachait tout le temps dessus. Quelque chose de très humiliant et vraiment très marquant, vraiment, je vous le dis. Il y a eu également le fait que, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Si, oui, on m'a, ben, derrière, en classe, quand on était en classe, pendant que la prof était face au tableau, eh bien, on prenait un ciseau, on me coupait les cheveux derrière. Voilà, ce genre de choses. J'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu, donc, de l'encre dans mon sac, eh bien, pendant que la cour de récréation, pendant que j'avais le dos tourné, ou peu importe, on me vidait que des cartouches d'encre dans le sac. Donc, ben, vous imaginez, dans le matériel sur lequel j'allais travailler après, c'était bien sympathique. J'avais eu droit aussi au chewing-gum sur la chaise, donc, j'en avais partout. Non, dans le manteau aussi, dans les manches de manteau, au moment où je mettais mon manteau, eh bien, j'avais du chewing-gum partout à l'intérieur, c'était une catastrophe. Voilà, en gros, ce que je subissais, j'ai pas eu que ça, j'ai eu beaucoup de choses, mais voilà, je voulais vous faire part un petit peu de ce qui se passait. Donc, j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol, il fallait que je tire un trait à tout ça, que je tourne la page, et voilà. Donc, ce que j'ai fait, à l'avenir, j'ai tout simplement, je me suis mis un gros coup de pied au cul, et que, ben, j'en avais marre, parce que, pendant un mois, je n'ai pas pu retourner une seule fois au collège, pour vous dire. Tellement que j'en avais de la boule au ventre, je n'en pouvais plus, même à la piscine, on me coulait, hein, pour vous dire, vraiment, là, j'avais papier et tout, enfin, c'était vraiment, j'en étais tétanisé tellement que, voilà, je vous le dis, soit au collège comme à l'école primaire, je vous le dis, c'était vraiment, voilà. Donc, pour tout ce qui se trouve dans ma situation, je vous le dis, donc, je suis passé directement après, j'ai voulu changer un peu les idées, je me suis dit, tiens, je vais me mettre au théâtre. Donc, au théâtre, mais qui dit, donc, parler fort pour se mettre en avant devant un public, etc. Moi, personnellement, ça m'a amusé, c'était bien, ça m'a permis de prendre un peu plus confiance en moi, mais rien de plus, c'était nul. Pour moi, ça ne m'a pas aidé, en tout cas, il y en a, que ça se trouve, il y en a qui vont kiffer, qui vont y arriver. Franchement, je vous encourage là-dedans. Je me suis dirigé ensuite vers les sports de combat, donc, qui a été, donc, mon tout premier sport, ça a été, donc, judo, jujitsu, et c'est là où ça a commencé, le déclic. J'ai fait ma toute première séance, et je peux vous dire que le tout premier jour, j'ai eu un excès de confiance en moi, j'étais bien dans ma peau et tout, je me suis dit, vas-y, je continue, tac, tac, je continue, les séances, les séances, les séances, et là, j'allais sereinement en cours, et même si je savais qu'il se passait ce genre de choses, j'avais de plus en plus confiance en moi, et puis, je ne me laissais pas faire. C'était la première des choses. Donc, ça, c'était une première chose, et donc, j'ai continué, j'ai continué par le karaté, par le kung fu, par le ki-boxing, et ainsi de suite, la musculation. Tous ces sports-là m'ont aidé dans la vie de tous les jours, voilà, sachez-le. Donc, voilà, si vraiment, vous, vous avez des difficultés en ces moments-là, pratiquez des sports qui vont vous aider à l'avenir, surtout pour ce genre de choses, comme pour vous, ça va vous faire du bien aussi, même pour bouger, ne serait-ce que pour bouger. Donc, voilà. Maintenant, je vais m'adresser au harceleur. Voilà, le moment crucial, tant attendu, sur une chose que je ne peux pas fermer les yeux, c'est, moi, j'ai envie de dire, vous poser les questions, une question à ceux qui vont regarder cette vidéo, je ne sais pas si vous, celui qui va me regarder, il va se sentir concerné, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, peut-être que son but, ce n'est pas de faire du mal, peut-être que son but, c'est de faire du mal, au contraire, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Moi, j'ai envie de juste vous poser une question, et de vous dire, en fait, quel est votre but ? Quel est votre but ? Pourquoi ? Pourquoi, donc, du jour au lendemain, tac, bam, si ainsi j'allais faire une crasse à un des élèves, donc, dans ma classe, parce que, tout simplement, je ne sais pas, parce qu'il y en a un qui est plus intelligent, ou qui paraît plus intelligent dans la classe, ou qui a des très bonnes notes, ou parce qu'il a des lunettes, parce qu'il est petit, il est gros, il est machin, il est noir, il a des cheveux crépus, il est roux, il est, j'en sais rien, peu importe, peu importe. Alors, qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que, du jour au lendemain, vous vous attaquez aux autres, ou plus faibles, ou plus faibles, ou même en meute, parce que des fois, ça se passe aussi en troupe, des fois, ils vont être tous en groupe, ils vont être à deux, à trois, à quatre, parce que, forcément, à plusieurs, on est toujours plus fort, et puis l'autre, il est complètement vulnérable, voilà, tout simplement. Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions, dites-vous, pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui en est venu, à l'heure d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé ? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous vous êtes fait vous-même harceler, et du coup, vous voulez faire payer aux autres ? Toutes ces questions-là, dites-vous, posez-vous ces questions. Et si vraiment, vous pouvez même, vous-même, changer votre comportement, et aller même verser, vers vos camarades, et puis même vous excuser, je sais que ce sont des actes qui sont inexcusables, parce que c'est fait, mais je ne sais pas, je veux dire, enfin, ce sont des choses complètement inhumaines, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, je veux dire, c'est comme le racket, ce sont des choses punies par la loi. Vous pouvez être exclue, on peut vous exclure du collège, ou de l'école, tout simplement, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge. Ensuite, vous pouvez être amené également d'être, donc, de passer à la police, passer devant un juge, un juge des enfants, et ensuite, même dans le cas le plus poussé, d'aller dans un foyer d'accueil. Ça peut vraiment aller très très loin, je vous dis, ça peut, même la prison, ça peut être un centre fermé pour mignons, c'est-à-dire, si on va dans l'extrême, ça peut aller jusqu'à là. Donc, je veux que vous en ayez quand même conscience, c'est des choses quand même qui sont vraiment dramatiques, c'est vraiment des choses qui sont vraiment horribles. Mettez-vous à la place de ces jeunes, de ceux que vous faites souffrir, en fait. Ils sont en train de souffrir en silence, dites-vous que ces jeunes-là, ils sont en train de souffrir en silence, tout le mal que vous êtes en train de leur faire. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ils souffrent en silence, ils sont dans la solitude, ils dépriment, ça va même jusqu'au suicide. Donc, ils sont complètement tétanisés. Donc, mettez-vous à leur place, et même, est-ce que vous, vous aimeriez qu'on vous fasse ça ? Est-ce que vous aimeriez bien que du jour au lendemain, il y en a quatre qui vous tombent dessus, tac, on vous raquette, on vous frappe, on vous crache dessus, j'en sais rien, on vous humilie. Voilà. Posez-vous vraiment les bonnes questions, et arrêtez tout simplement vos conneries, quoi. Essayez juste que ça rentre pas dans une oreille, que ça passe par un labyrinthe là-dedans, et que ça ressort par l'autre. Essayez juste de réfléchir. Faites les choses intelligemment. Faites les choses intelligemment, s'il vous plaît. Alors, juste pour terminer, je voulais juste adresser un message aux parents. Surveillez vos enfants, dans le sens, au niveau des signes, qui peuvent vous interpeller, quand il rentre à la maison, tous les jours, tous les mois qui défilent, de l'année. Si vous voyez, par exemple, qu'il se plaint, je ne sais pas, des douleurs, des maux de ventre réguliers, des douleurs à la tête, donc chaque jour, admettons qu'il ne veut pas aller à l'école, il veut rester dans sa chambre, il ne va pas s'enfermer. Ça va être, par exemple, sur les réseaux sociaux, il va être harcelé, si vous vous en donnez tout le temps, son téléphone sonné, ou des notifications, Facebook, Twitter et compagnie. Surveillez les réseaux sociaux, ils sont mineurs, ils sont mineurs, les enfants sont mineurs. Donc du coup, automatiquement, il faut aller surveiller ce qu'ils font. Pas automatiquement, mais vous ne savez pas qui parle. Vous savez, sur Internet, il se passe tout un tas de choses, même il y a ses camarades de classe, forcément, qui disent harcèlement, dit forcément, passe-moi ton numéro, passe-moi ton nom, ton Facebook, ton machin et tout, et ça va même encore plus loin que l'école, ça va même jusqu'à dans la rue. Je vous le dis, même moi, ça m'est arrivé jusqu'à dans la rue. Il y en a que des jeunes qui sont venus pour m'agresser dans la rue. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc ça existe vraiment, c'est vraiment quelque chose à rester sur vos gardes. Il se peut aussi également qu'il y ait aussi des baisses de notes, donc en classe, vous voyez bien les bulletins de notes, vous voyez aussi également des mots sur leur cahier de correspondance, comme quoi, il n'écoute plus en classe, il est perturbateur, il peut même à son tour se mettre à taper ses camarades ou je ne sais pour quelles autres raisons, il peut être violent. Voilà. Toutes sortes de changements, de comportement, essayez de déceler ça, essayez de voir un petit peu, et surtout, surtout, surtout une chose, la communication. Essayez d'aller vers votre enfant, essayez de lui parler et d'essayer de discuter avec lui ou elle et essayez de comprendre ce qui ne va pas et qu'il ne s'enferme pas dans sa bulle, dans un mutisme et tout simplement dans sa chambre et qu'il ne veuille tout simplement plus, ne plus aller à l'école. Voilà. Il ne faut pas qu'il ait peur, il ne faut plus qu'il ait peur justement, il faut que ça lui donne envie. Et les jeunes, à cet âge-là, c'est quoi ? C'est l'innocence, c'est l'essentiel d'être épanoui, d'être heureux, de vivre sa vie d'enfant et non pas de vivre une vie d'enfant cruelle. Donc, après, certes, les cours de récréation, moi, je dis le milieu, donc, auprès des enfants, moi, j'étais animateur en centre de loisirs et c'est vrai que dans les cours de récréation, c'est vraiment cruel. Vraiment, c'est vraiment... il y en a un, par exemple, qui va mettre un coup de pied à l'autre et il va y avoir tout le monde autour qui va faire « Allez, allez, allez ! » et ils vont tous inciter à se taper dessus, quoi. Donc, vraiment, ça peut aller très, très loin. Donc, vraiment, faites attention à ces signes-là et si vous voyez toutes sortes de comportements, allez... Oula, je l'ai bougé mon micro. Avertir, donc, le professeur, le provisoire, c'est d'avoir plus d'éléments s'il s'est passé d'autres choses donc durant l'école et si votre enfant vous communique le nom de l'élève, surtout, ne fermez pas les yeux. Allez vraiment de l'avant et essayez vraiment de trouver le pourquoi du comment, de comment ça s'est déroulé et qu'il y ait justement que votre enfant puisse vivre sereinement et qu'il aille à l'école sereinement sans être embêté perpétuellement par les autres camarades de sa classe. Voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci ne sera pas trop longue que vous avez pu suivre un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos hyper longues. J'espère que j'aurais pu vous informer du moins à changer la mentalité de certains. Vous aider surtout le numéro. N'oubliez pas le numéro de téléphone que vous pouvez appeler en cas si vous faites harceler. Ne fermez pas les yeux, ne vous enfermez pas sur vous-même. Surtout, une chose, si vous avez le quelconque problème, dans la minute qui suit, donc il y a l'enfant ou l'adolescent qui vous s'embête, aussitôt, votre camarade de classe, donc vous allez aussitôt voir un adulte. Non, même si vous n'allez pas voir les surveillants directement dans la cour, vous allez directement voir le principal, le CP, ou j'en sais rien. Vous allez voir une personne un peu plus haut, un peu plus haut placée dans l'établissement et qui règle le problème de suite. Il faut que ça soit vraiment, il faut que ça soit le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. ça, c'est des choses, voilà, ça va vous pourrir la vie. Ça va vous pourrir la vie. Et voilà, ce sont des choses complètement inhumaines. Voilà. Donc moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Peace.